Hello les pichoulous, hello la famille, bienvenue dans ce nouvel épisode, aujourd'hui on va parler bien sûr de superstition, c'est vendredi 13, on va parler de la chance, de la malchance, on va parler des portes bonheurs, des trèfles à quatre feuilles et des petites coccinelles, c'est parti ! Petit rappel avant de commencer ce nouvel épisode, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, ou bien vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche qui est là, tiding ! pour recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode est en ligne, voilà ! L'autre jour avec mon loulou on s'est aperçu que cette semaine c'était le vendredi 13, et mon loulou m'a demandé est-ce que le vendredi 13 ça portait chance ou malchance ? Alors je lui ai expliqué que quand on croit que c'est un jour de chance ou un jour de malchance, c'est de la superstition ! Dis papa, c'est quoi la superstition ? Alors aujourd'hui c'est un jour un peu particulier parce que certains croient que c'est un jour de chance, et d'autres croient que c'est un jour de malchance ! Il y a même des gens qui ont peur du numéro 13, et la peur du numéro 13 ça s'appelle la triscaedicaphobie, alors déjà rien que le nom, moi ça me fait peur ! Et les gens qui ont peur du vendredi 13, ils sont ce qu'on appelle paraskevide catriaphobe ! Ha ! La superstition d'où ça vient ? L'homme veut toujours comprendre ce qui lui arrive, c'est pour ça qu'il invente des légendes, c'est pour ça qu'il invente des histoires, mais quand il n'y a ni logique ni histoire pour raconter et expliquer les choses, alors l'homme invente des superstitions ! Le jour où peut-être le premier homme préhistorique a touché du bois et qu'il lui est arrivé quelque chose de bien, BAM ! Tout le monde s'est dit, quand on touche du bois, il arrive quelque chose de bien ! Et c'est comme ça que naissent les superstitions, par exemple se lever du pied gauche, se lever du pied droit, marcher dans une crotte du pied gauche, il paraît que ça apporte bonheur, etc. Beaucoup d'entre vous me diront, mais non mais moi je ne suis pas superstitieux, je ne crois pas à tout ça ! Mais quand même, quand vous faites un vœu en voyant une étoile filante, ou quand vous soufflez vos bougies d'anniversaire, c'est une sorte de superstition ! Vous vous dites, tiens, peut-être que si j'y crois très fort, ça va se réaliser ! C'est un peu aussi le cas des porte-bonheurs ! Tous les objets peuvent être des porte-bonheurs si vous y croyez vraiment ! Et là, aujourd'hui, je vous invite à fabriquer votre petit porte-bonheur ! Je vous propose aujourd'hui de fabriquer une petite étoile, parce qu'on dit toujours croire en sa bonne étoile, et un petit trèfle, parce que le trèfle, c'est vraiment un des symboles de la chance ! Et bien sûr, un trèfle à quatre feuilles ! Alors pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut de la feutrine, jaune pour faire l'étoile, verte pour faire le trèfle, on va commencer d'abord par l'étoile ! Et vous allez, c'est plus simple, dessiner un patron ! Une fois que vous avez fait plusieurs essais et que vous êtes sûr de votre étoile, vous la découpez, tac, 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 tac ! Si vous avez du mal à découper, vous demandez bien évidemment de l'aide à vos papas et vos mamas ! Ensuite, vous placez votre patron sur la feutrine, et vous la tracez deux fois, pour pouvoir évidemment avoir deux faces pour notre étoile ! Une fois que vous avez tracé vos étoiles, vous les découpez bien évidemment dans la feutrine ! Alors après, vous pouvez la décorer comme vous voulez ! Vous pouvez bien sûr faire des yeux en collant des petits papiers, ou bien en dessinant directement dessus ! Libre à vous de choisir comment vous décorer votre étoile ! Vous pouvez lui rajouter une bouche, des joues, etc. Et pour que ce soit encore plus joli, on va accrocher quelques fils de couleur, que l'on va accrocher au bas de l'étoile ! Pour en faire un porte-clés, il va nous falloir un petit ruban, ou un petit fil tressé que l'on fait soi-même, pour l'accrocher en haut de notre étoile ! Il nous faut également un peu de coton pour rembourrer cette petite étoile en feutrine ! Alors soit vous êtes très bon en couture, soit vous demandez de l'aide à vos papases et vos mamases, vous demandez de l'aide à quelqu'un qui sait coudre autour de vous ! Il suffit maintenant de coudre les contours de notre étoile, en accrochant notre petit arc-en-ciel de fil, et surtout notre ruban tout en haut de l'étoile, pour pouvoir accrocher après l'anneau du porte-clés ! Et pour le trèfle, et bien c'est exactement la même chose ! Il va falloir tracer une forme de trèfle ! Alors soit vous faites un patron, comme on l'a fait pour l'étoile, soit, petite astuce, il suffit de découper une fois en ayant plié la feuille en quatre, et quand on les plie, ta-dam, c'est magique ! On a la forme de notre trèfle ! Voilà, il suffit ensuite de faire exactement la même chose que tout à l'heure, soit en accrochant quelques petites décorations, des petits fils, un petit ruban, laissez libre cours à votre imagination, et puis passez à l'étape de la couture ! Et voici nos deux porte-bonheur qui sont terminés ! Alors bien évidemment vous pouvez vous aussi choisir d'autres formes, ça peut être un petit nuage, ça peut être un petit soleil, une petite lune, ou la petite coccinelle qui porte bonheur ! Quand il a fallu créer le monde, il a fallu choisir des couleurs à chaque chose. Et le grand maître de l'univers, appelez-le comme vous voulez, qui a choisi les couleurs, a décidé de peindre en vert tous les légumes, toutes les plantes, toutes les nourritures qui seraient bonnes pour l'homme et les animaux. Mais il a aussi choisi la couleur verte pour certains petits animaux, comme les sauterelles, comme les grenouilles, comme les lézards, pour qu'ils puissent se cacher à travers la végétation. Haha, malin ! Ensuite, ce grand artiste a choisi la couleur marron. Il a choisi cette couleur pour la terre, pour les montagnes, pour le bois, pour les corses, et aussi pour certaines petites bêtes. Il a choisi le bleu pour le ciel, pour la mer, pour l'eau. Et puis se fait le tour de la couleur orange avec lequel il peigna certains fruits, les papillons et le coucher du soleil. Il a réservé le blanc à la neige, à l'écume des vagues, aux nuages dans le ciel, à la colombe et au goéland. Le noir, ce serait la couleur de la nuit. Et le gris a été choisi par certains oiseaux, il l'a choisi aussi pour le brouillard et la pluie. Quant à la couleur jaune, ce serait la couleur du soleil et des champs de blé. Pour le rose et le violet, il eut l'idée de les utiliser pour les fleurs. Enfin, il a terminé avec la couleur rouge, qui était sa couleur préférée. Et il l'a choisi pour les fruits dont il était friand. Alors il a peint les fraises des bois, il a peint les cerises, il a peint les groseilles, il a peint les pommes, mais également une toute petite chose qu'il avait confondue avec un fruit. Un minuscule insecte, une coccinelle. Mais je suis bête et étourdi, je ne peux pas laisser ce petit insecte peint comme ça. Les oiseaux risquent de le prendre pour un fruit et de le croquer tout cru. Alors il a eu l'idée de peindre sur le dos de l'insecte des tout petits points noirs, et de lui donner aussi des ailes pour qu'elle puisse s'échapper en cas de danger. Il a fait ça avec toute sa patience et tout son amour, et c'est pour ça que depuis on dit qu'elle porte bonheur qu'il ne faut surtout pas ni les chasser, ni les attraper. Si jamais vous avez une petite coccinelle qui se pose sur vous, vite, comptez bien le nombre de points, ce sera le nombre de mois de bonheur que vous aurez dans l'année. Si une petite coccinelle se pose sur votre doigt et qu'ensuite elle s'envole, c'est signe de beau temps. Maintenant si elle ne s'envole pas et qu'elle reste sur votre doigt, ne soyez pas désespérés. La pluie, c'est pas si mal. Votre défi cette semaine, votre challenge, partagez vos petits portes bonheurs, peut-être ceux que vous allez fabriquer en suivant le petit tutoriel que nous avons fait aujourd'hui, ou bien peut-être que vous avez déjà vous-même des petits portes bonheurs, des objets qui vous portent chance quand vous les avez avec vous. Peut-être que vous ne croyez pas du tout à tout ça. Alors bien évidemment, partagez vos créations, vos suggestions, et vos questions à l'adresse suivante, sylvain.fr et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton. Et cliquez aussi sur la petite cloche qui est là, pour recevoir des notifications dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Je vous souhaite à tous beaucoup de chance et de bonheur, à la semaine prochaine et d'ici là, soyez curieux ! Ciao ! Merci ! Merci !